Je souhaite vous parler d'une femme, mais pas n'importe laquelle. Celle qui a entendu tes premiers cris, qui a sudé le premier instant, lorsque t'étais contre sa poitrine, qu'elle t'aimait déjà, qu'elle serait prête à tout donner et à acquérir, pour ton sourire, ton bien-être. A cette femme qui a vécu la misère, les passes les plus difficiles, à celle qui pleurait seule dans la salle de bain, pour rester forte devant toi. A cette même personne qui a endossé les deux rôles, père, mère, qui a dû gérer ton éducation, la vie de foyer et de travail cumulé, à celle qui pensait à ton bonheur avant le sien. Mais un jour, tout lui retombe dessus, les soucis et le déni de son mal-être. Ça lui créa un petit monstre qui prit place dans sa poitrine. Nous retrouvons cette même femme qui se battait pour toi, réduit à se battre contre ce monstre de plus en plus lourd et imposant. A cette masse qui lui mit le genou à terre, à cette étape qui pousse cette femme à puiser dans ses dernières énergies, pour survivre, pour elle, cette fois, qui ne pourrait plus profiter de te voir grandir si elle se laissait s'endormir. Une femme qui a eu du fil à retordre, mais qui se bat contre ce monstre infernal, et qui réalise que le plus important est le moment passé auprès de toi, entendre tes rires, tes pleurs, tes premières histoires d'amour, de te découvrir adolescent et de te connaître adulte. A la seule femme qui te sera le plus fidèle, à cette femme qui est ta mère, et la seule chose que je puisse ajouter à ceci est que, maman, je t'aime. Sous-titrage ST' 501